Bonjour à tous c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Alors nous allons parler du drone Chimera qui est une arme fatale 100% française qui a été achetée par l'Ukraine mais totalement boudée par la France. Jérôme Beuclair, un entrepreneur de 57 ans dévoué à la cause ukrainienne a développé ce drone à hélice capable de transporter en l'air un obus de 155 mm comme le canon César. Grâce à son philo-guidage, il est impossible de contrer et il vise juste. L'Ukraine a déjà acheté 250 Chimera à Jérôme Beuclair. Vu de haut, le Chimera ressemble à une immense tarantule de 3,30 m d'envergure, 6 pattes qui s'achèrent pour autant d'hélices pour un décollage à la verticale. Et comme toute araignée qui se respecte, un fil s'en échappe long de 50 km. Et oui, vous avez bien entendu, 50 km. Il permet à l'aéronef de pénétrer au plus profond des lignes ennemies sans être intercepté grâce à sa fibre optique. Il n'y a plus besoin de radiofréquence. Le Chimera est invisible. Les systèmes de brouillage les plus sophistiqués, ceux des Russes notamment, ne peuvent rien. S'enthousiasme ce concepteur français Jérôme Beuclair qui insiste également sur sa simplicité. Un pick-up pour en amener deux près de la zone de combat. Deux servants. L'un pour charger l'obus, l'autre pour sécuriser l'opération. Le pilote, lui, peut-être à 30 km. Mais la grande innovation de son Chimera est dans ce qu'il transporte. Un obus de 155 mm. Comme les plus gros canons. L'héxacoptère de 78 kg en accuse alors un peu plus de 120 sur la balance. Mais rien ne vient troubler son vol à 400 mètres d'altitude. Une fois la cible identifiée, il lâche l'explosif. Il fait mouche à chaque coup. Tanks, bunkers, tranchées. Ce concept de drone philo-guidé avec une charge explosive aussi importante n'existe pas. C'est le seul porte-obus aéroporté au monde. Une arme fatale. Nous avons un an et demi d'avance, applaudit le concepteur qui voit dans son invention un petit frère du canon César en version low-cost, seulement 15 000 euros pour le produire. Son drone a été testé pour la première fois en Ukraine. Son drone a été testé donc près de Zaporizhia en Ukraine en avril 2023. Sur l'obus inaugural, ce père de trois enfants, très investi dans la résistance ukrainienne, avait écrit « Bon baiser de France » et signé de son nom « J'étais à Kiev le 24 février 2022 ». Un missile russe a explosé pas très loin. Ça a été un déclic. Poutine doit perdre cette guerre. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je n'en gagne pas. Mais la cause est juste et je suis convaincu que ce drone peut faire la différence. Surtout s'il est utilisé en escouade de 8 pour stupéfier l'ennemi. Il prépare activement une autre version dotée de quatre hélices, capable d'emporter 4 000 anti-tanks et avec un résultat dévastateur, annonce-t-il. Si l'Ukraine lui a déjà acheté 250 Chimera, il peine à s'imposer chez lui dans l'Hexagone. « Ton idée est géniale, un engin robuste, fiable, pas cher à produire, fonce », l'avait encouragé Naguère, le général Baudouin de l'Armée de Terre, aujourd'hui patron de Rosatoury. Justement, l'homme rêve de fournir toute la France et pas uniquement l'Ukraine. Depuis des mois, il garde dans sa poche une lettre du ministère ukrainien de la Défense attestant du sérieux de son projet 100% Made in France. Ses principaux fournisseurs, moteurs, bobines pour le fil de guidage, batteries, sont des entreprises ayant pignon sur rue. Attire à lire aussi le calvaire de l'armée russe César, le canon Made in France, essentiel à la résistance ukrainienne. « Lasse, il a beau taper à toutes les portes, ministères des armées, DGA et autres, il n'engrange aucun engagement ferme », constate-t-il dépité. L'ingénieur, qui se voit comme un poisson-clown dans la mer des requins, a beau avoir breveté son invention, il avoue une crainte que tel ou tel géant français de l'armement lui pompe son idée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !